Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce qu'on peut vraiment vivre ses rêves ? Est-ce qu'on peut vraiment faire de son rêve une réalité ? Eh bien, on va voir la réponse ensemble. Je suis avec l'artiste HK Fifi. Elle est en train justement de vivre son rêve. Elle va vous parler de ce que c'est, comment elle a fait, qu'est-ce qui est en train de se passer pour elle. Et j'ai le plaisir de l'accueillir tout de suite. Salut HK, comment ça va ? Salut ! Ça va, merci et toi ? Oui, ça va toujours bien. Impeccable, impeccable. Merci beaucoup à toi du coup d'avoir accepté cette interview parce que je sais que, voilà, c'est un peu tes premières apparitions sur les réseaux comme ça en public. Est-ce que tu peux simplement, voilà, déjà te présenter, dire quel âge tu as, où tu en es actuellement dans ton parcours ? Oui, je m'appelle HK Fifi, pour commencer. J'ai 26 ans et là, cette année, j'étais un petit peu perdue parce que j'ai arrêté mes études. Je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que je voulais faire et que je me forçais depuis des années, en fait, à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Et mon rêve, c'était, et c'est toujours, de devenir une artiste. Et tu m'y as aidé, beaucoup même, à accomplir ce rêve. Et là, il est en train de devenir réalité. Ok, alors, vous voyez, donc HK, 26 ans, elle a fait des études, elle a cherché des trucs. Tu avais fait plusieurs pistes, je crois que tu avais exploré. Oui, oui. Et donc, elle s'est aperçue que finalement, ce n'était pas la direction qui lui plaisait. Et assez rapidement, elle a pris les choses en main. Elle s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, toi, ton idée, c'était quoi, en fait ? Parce que donc, tu dis, je rêvais donc de devenir une artiste. Mais c'était quoi ? Enfin, à l'époque, donc quand je dis à l'époque, c'était il y a quelques mois, finalement. C'était il n'y a pas si longtemps. Mais ton idée, c'était quoi ? C'était de chanter ? C'était d'écrire des choses ? C'était plutôt d'être interprète ? Tu voyais ça comment ? Moi, je voulais surtout écrire, donc être auteur, mais aussi être interprète, donc chanter. Oui. Et au final, je suis aussi, du coup, devenue compositrice. Eh oui. Mais ça, c'est tout récent. Mais de base, oui, c'était vraiment… Je voulais écrire et je voulais chanter. C'était mon but, mon rêve. Ok. Ça faisait combien de temps que tu avais… Enfin, est-ce que c'est un truc qui était venu du jour au lendemain ? Ou depuis quand tu avais un peu cette idée, au fond de toi, de te dire, quand même, je pense que je pourrais faire quelque chose ? Ah, ça fait des années. Je t'avais dit que j'avais commencé à écrire. Je devais avoir presque 14 ans. Oui. J'ai 26 ans, donc ça fait une bonne dizaine d'années. Oui. Mais ce n'était que des textes, en fait. C'était mes pensées, des réflexions, des remarques que j'écrivais comme ça. Ce n'était pas forcément des chansons au départ. Ok. Maintenant, ça s'est transformé en chansons. Oui, on va en parler d'ailleurs, notamment une chanson en particulier. Du coup, ce que je comprends, c'est que quand même pendant plus de 10 ans, 13 ans, tu écrivais, tu faisais des trucs en fait. Tu n'attendais pas les mains dans les poches. Tu écrivais, tu avais des textes, mais ce n'était pas encore ton rêve. Donc, ce n'était pas la chanson, ce n'était pas… Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué ? Sur quoi tu butais, en fait, finalement, pour passer à la suite ? Justement, dans ma tête, ce n'était pas un métier d'être artiste. Donc, je me disais que ce n'était pas la peine d'essayer parce que… J'ai connu certains artistes, bon, ce n'était pas des chanteurs, c'était des comédiens et tout ça, je voyais qu'ils galéraient. Oui. Et je me suis dit, non, c'est la même chose, je vais galérer. Il vaut mieux que je fasse des études, c'est tout cela. Le discours habituel, quoi. Et au final, j'ai essayé de faire des études, mais ça ne marche pas. Donc, j'ai juste perdu du temps. Oui, c'était vraiment le fait de me dire que ce n'était pas un vrai métier, en fait. C'est ça qui m'a forcée, moi. C'est important que tu en parles parce que beaucoup de gens sont dans ce cas-là et beaucoup de gens qui envoient des messages sur la chaîne YouTube disent oui, mais ce n'est pas un métier, oui, mais ce n'est pas quelque chose de sérieux, je vais finir sous les ponts. Et en fait, il est vrai que… Et tu te souviens, on en avait parlé dans notre première conversation, du fait qu'au départ, devenir un artiste, c'est quelque chose qui se construit, il y a du boulot et ça ne se fait pas en un jour. Et effectivement, c'est important d'avoir un boulot, d'avoir une source de revenus pour payer son loyer, quoi, au départ. Et effectivement, ce n'est pas… Je suis un artiste, donc je vais directement vivre sous les ponts parce que je suis en galère. Et qu'au contraire, il faut pouvoir être en sécurité, avoir son logement, pour pouvoir bosser, pour pouvoir écrire. Et bon, tu as pu l'expérimenter et je sais que tu as été hyper assidu là-dedans. Donc oui, tu avais cette idée que artiste, ce n'était pas un métier. Et alors, qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as décidé de me contacter ? Comment tu m'avais connu déjà à la base ? Moi, j'avais fait une formation que tu proposais, c'est les 7 semaines pour le chant. Oui. Du coup, j'avais vu les résultats en fait. Comme tu le dis, je suis assez assidue, je suis sérieuse. Donc, j'ai vraiment fait tous les jours ce que tu me demandais de faire. Et franchement, j'ai vu une nette amélioration. Et puis même, ma famille a entendu une nette amélioration pour le coup. Et je me suis dit, si sa formation là, elle marche. J'ai entendu après que tu proposais cette fameuse formation de coaching. Et je me suis dit, je pense que c'est le truc qu'il me fallait en fait. J'ai eu un déclic en fait, dans ma tête. Je me suis dit, c'est ça ou ça ne sera jamais rien en fait. Du coup, je me suis lancé. Ok. Oui, tu as senti que c'était maintenant, qu'en fait là, c'était peut-être ta meilleure opportunité. Et puis, si tu ne la saisissais pas, certainement que tu risquais de regretter quoi. C'est ça, oui. Franchement. Et puis, j'ai vu aussi, j'avais déjà fait une formation chez toi. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des résultats. Je me suis dit, c'est une bonne personne. J'ai confiance en elle. J'y vais. Ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Je connaissais tes vidéos YouTube déjà de base. Je me suis dit, non, c'est bon. Je pense que c'est le… Comment dire ? Ça a été envoyé par le ciel tout de suite. Du coup, je me suis dit, allez, j'y vais. Je vous prouve. Il y a eu le bon timing. Tu avais déjà suivi le programme en ligne de cette semaine. Tu t'es dit, sur ma voix, ta famille, tu t'es dit, j'ai des résultats et tout. Ok, ça doit pouvoir fonctionner. Du coup, c'est comme ça que tu en es arrivé à prendre rendez-vous avec moi et qu'on a pu discuter de ton projet. Du coup, on s'était appelé deux fois, si je me souviens bien. La première fois, pour expliquer à vous qui nous regardez, je fais toujours un petit appel de 10-15 minutes pour vérifier que c'est un vrai projet que vous avez. Parce que je ne suis pas là pour, entre guillemets, vous faire miroiter des mirages ou de la poudre aux yeux. Moi, HK, j'ai compris dans l'appel de 15 minutes qu'on a eu, qu'elle était motivée, qu'elle avait la passion, que ce n'était pas un truc qui lui était arrivé une fois en disant, tiens, je voudrais chanter, qu'elle avait vraiment cette niaque. Et donc, quand j'ai senti ça, c'est là où je lui ai proposé un rendez-vous plus long, où là, on a vraiment échangé sur ton projet, etc. Et alors là, du coup, il y avait un... Je me souviens parce qu'il y avait un petit mélange entre j'ai vraiment envie qu'on y aille et puis en même temps, je sentais qu'il y avait quand même un petit truc qui te retenait. Je crois que tu avais de l'appréhension, en fait. J'avais beaucoup d'appréhension. J'avais super peur, en fait. Je me disais, oui, mais là, si j'y vais, est-ce que je peux revenir en arrière ? Comment ça va se passer ? Est-ce que c'est ce que j'imagine ? Est-ce qu'il ne va pas me lâcher un peu en milieu du truc et de me trouver peut-être à faire des mauvaises manipulations ? Je ne sais pas. Moi, j'ai commencé à imaginer plein d'histoires. Et je ne me souviens quand même pas. Bon, après, tu m'as rassurée, heureusement. Mais oui, c'est vrai que sur le coup, ça fait peur. En fait, c'est un grand changement. C'est quelque chose de nouveau, on ne connaît pas. Surtout, moi, je ne connais vraiment rien. Dans le domaine de la musique, je ne connais rien. Du coup, oui, c'est pour ça que je suis venue avec toi toute seule. C'est impossible de faire tout ça toute seule quand on ne connaît rien, en tout cas. Pour moi, c'était impossible. Oui, c'est normal. C'est normal, justement, quand c'est en plus quelque chose qu'on ne connaît pas, d'avoir un peu plus peur. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, apprendre à faire du skate. Bon, même si on ne sait pas en faire, on voit quand même un peu à quoi ça ressemble parce qu'on voit d'autres gens. Mais là, c'est un peu comme sauter dans l'inconnu en disant, bon, alors, attends, moi, je veux devenir une artiste. Mais en fait, je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais bon, alors du coup, oulala, comment ça va se passer ? Et du coup, c'est pour ça que je t'ai proposé, avant même qu'on démarre officiellement le coaching, qu'on fasse une première séance dans laquelle, justement, on a bossé un peu là-dessus, sur les doutes, sur… Oui, et aussi la confiance en soi parce que je n'avais pas trop confiance en moi. Oui. Ça vient petit à petit, ça aussi. Mais disons que j'ai plus confiance en moi qu'au début. Yes. C'est sûr. Et en plus, les faits prouvent que tu avais raison puisque maintenant, tu as ta chanson, on va en parler. Là, il y a plein de choses qui vont se passer dans les semaines à venir. Et du coup, à la fin de cette première session, donc, on n'a pas parlé de musique. C'était vraiment sur la confiance en soi, sur les doutes, sur la peur, etc. Et on a parlé d'un truc que tu as écrit, d'ailleurs, chez toi. Est-ce que tu veux… enfin, est-ce que tu acceptes de le dire ou… Oui, j'accepte de le dire. J'ai écrit sur mon miroir avec un rouge à lèvres que je suis une artiste. Oui. Parce que justement, je parlais avec Antoine, je n'arrivais pas à le dire. Pour moi, je n'acceptais pas de dire que j'étais une artiste et je n'acceptais pas le fait de l'être déjà, même sans avoir rien fait encore. Oui. Et ça, c'était un gros problème, ça, du coup. On a résolu, du coup. Oui. Oui, parce que quelque part, tu t'interdisais un peu peut-être d'avancer parce que tu disais, ben non, ça, c'est les artistes. Moi, je ne suis pas une artiste, donc, du coup, je n'avance pas. Et c'est vrai que tu m'avais envoyé la photo, ça m'avait fait super plaisir. Et vraiment, voilà, sur son miroir au rouge à lèvres, en grosses lettres, je suis une artiste. Et le fait de voir ça tous les matins dans le miroir, c'est vrai que je me souviens à la première session de coaching, du coup, qu'on a faite. Déjà, tu étais déjà transformé et tu étais vachement plus sereine. Et bon, on avançait, tac, tac, on mettait les choses en place. Et même ta famille, d'ailleurs, tu avais fait la remarque. Oui, oui, j'avais remarqué un changement. D'ailleurs, c'est toujours écrit sur le miroir. Il y a toujours écrit, je suis une artiste, je le regarde tous les matins, tous les soirs. Oui. Ça fait du bien et ça me rappelle mon objectif. Du coup, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas lâcher. Parce que j'avais peur aussi de lâcher en cours de route, si c'était trop dur et tout ça. Oui. Ça a été de voir que ce n'est pas le problème. Mais justement, ça m'a motivée avant de commencer du coup à vraiment travailler sur mon projet. C'est ça qui est génial de tout ça. Oui. C'est super ce que tu dis, HK, pour les gens qui nous écoutent. Là, elle vous fait un super cadeau. C'est que bien souvent, je vois beaucoup de personnes qui arrêtent avant même d'avoir échoué. C'est-à-dire, ils se lancent dans un projet, ils démarrent et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, de toute façon, ça ne va jamais marcher. Et puis, ils arrêtent. Alors qu'en fait, ils ne se sont même pas donné la chance d'être allés jusqu'au bout du projet. Et donc, c'est bien effectivement, c'est ce qu'on appelle un ancrage du coup de voir, ben oui, tu es une artiste et là, on va en parler parce que voilà, de tout le travail que tu as fait. Donc toi, tu avais des textes, tu avais beaucoup de choses à dire, pas mal d'idées. Tu avais cette envie de créer un univers aussi, de faire quelque chose d'un peu différent, de ne pas faire du copier-coller. Et c'est là où du coup, on a vraiment mis en place une méthodologie. Oui, j'avais besoin. Oui, mais comme beaucoup d'artistes, comme je te disais, on a besoin… Un artiste, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui peut se disperser même. De l'extérieur, on pourrait voir ça comme se disperser. Mais en réalité, c'est une qualité parce qu'on a beaucoup d'idées. Mais à un moment effectivement, si on veut que notre musique, elle soit écoutée, si on veut qu'il y ait des gens qui puissent partager avec nous notre musique, ben il faut à un moment mettre en place un peu une méthodologie et là, je ne t'ai pas lâché là-dessus. Je pense que quasiment au quotidien, on a pu échanger plusieurs fois par semaine pour que ça avance. Est-ce que ça, tu penses que c'est quelque chose d'important justement dans l'accompagnement qu'on a fait ? Puisqu'on s'est vu toutes les semaines, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais le fait qu'on puisse justement dans la semaine échanger, que tu puisses m'envoyer des messages en direct sur mon téléphone. Est-ce que ça, tu penses que ça a été quelque chose d'important aussi dans l'accompagnement ? C'est super important. C'est comme tu le dis, moi je me disperse, donc je commence à aller vers une idée, puis après ça saute sur trois autres idées, donc ça c'est pas possible. Donc je reste sur la même idée. Justement le fait que je puisse contacter quand je voulais en fait, donc le week-end, jour férié, la nuit, le jour quand je voulais, ça m'aidait en fait parce que tu me répondais presque tout de suite. Et du coup, ça me permettait d'avancer, de ne pas rester bloqué et de ne pas perdre du temps. Oui. C'est super important ça. Oui. Oui, c'est important cette idée de ne pas perdre de temps, c'est-à-dire que quand on s'engage dans la démarche dans laquelle tu t'es engagé, où ça faisait plus de dix ans finalement que voilà, tu avais ce rêve. Et moi, c'est vrai que je t'ai dit, je t'ai dit voilà, attention, moi mon coaching ça va être assez intensif et dense. Et c'est vrai que ça les amis, je ne veux pas vous mentir, elle a bossé, HK elle a bossé des heures et des heures et des heures, elle bosse encore et tout et effectivement c'est dense. Mais en fait, on a vraiment besoin au début de vraiment créer ce déclic et de vraiment changer la manière dont on raisonne, changer la manière dont on aborde les choses. Tu ne savais pas par exemple jouer de piano, je t'ai dit ok, ce n'est pas un souci, j'ai une formation, tu vas voir en quelques heures, tu vas très rapidement déjà pianoter. boum, on règle ce truc-là et on continue d'avancer. On ne va pas se dire ah là là, mais du coup, je ne sais pas comment faire. Ça, ça t'avait surpris le coup du piano aussi. Ah, le coup du piano, j'ai trouvé ça génial. J'avais besoin, je disais, je ne sais pas jouer d'instrument. Et pour la mélodie, c'est un peu embêtant parce que comment je fais ? À chaque fois que je demande à quelqu'un, je ne peux pas. C'est souvent comme si j'ai beaucoup les idées la nuit. Donc, je ne vais pas aller réveiller ma petite sœur pour qu'elle joue du piano pour moi. Et justement, là, tu m'avais envoyé cette formation et quoi ? En une heure, une heure et demie, j'arrivais à plaquer des accords et tout ça. Je n'ai pas eu besoin de faire cinq ans de soltaise ou je ne sais pas quoi ou d'aller au conservatoire. Je joue un peu de piano. Ça, je suis génial. Ça m'a débloqué en fait tout de suite et j'ai pu continuer et avancer. Je ne sais pas rester bloqué. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important dans cette densité d'accompagnement. C'est qu'on ne veut pas rester bloqué. Boum, on avance, on avance, on avance, on avance. Et c'est là que du coup, il y a des projets qui sortent de terre à une vitesse incroyable. Alors justement, on va en parler parce que donc tu m'avais présenté plusieurs textes. Tu m'as dit voilà, j'ai des idées. Je t'avais dit envoie-moi ce que tu fais et tout. Et donc, on avait fait une présélection. Il y en avait deux, trois textes. Et par rapport toi, tes objectifs, la création de ton univers, etc. On avait dit on va se fixer sur une chanson qui sera ton premier single. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire le titre de cette chanson et justement de quoi elle parle ? Oui. Alors la chanson s'appelle Train. Oui. Et justement, ça parle de toutes les occasions, les opportunités manquées et qu'on pourrait manquer justement comme moi, quand on a peur ou quand on a des doutes et du coup, les conséquences que ça a. Mais cette chanson, on parle surtout et j'aimerais surtout donner de l'espoir et dire aux gens, d'accord, c'est pas parce qu'on a manqué des occasions ou des opportunités, qu'il n'y en aura pas d'autres et qu'il faut justement, pour la prochaine fois, il faudra les saisir. Il ne faudra pas avoir peur. Il faudra s'amuser, il faudra foncer quoi. Et c'est un peu mon cas maintenant, c'est le train qui, c'est quelque chose d'imagé. Le train, c'est les occasions, il faut y aller, il faut foncer la prochaine fois, il ne faut pas avoir peur. Ça parle de ça. Voilà, j'espère donner un peu d'espoir justement aux gens qui se sentent comme moi, bloqués par les peurs et qu'au final, ils n'aissent pas réaliser leurs rêves. Et c'est bête au final. Il faut y aller, il faut foncer. Bon, il faut faire quand même attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il faut y aller, il faut réaliser ses rêves. Voilà, c'est un petit message d'espoir, j'espère. C'est un beau message d'espoir. Alors, on va vous donner la date et tout. Vous allez pouvoir entendre parce que ce dont on parle avec HK depuis quelques dizaines de minutes, c'est vraiment du concret. C'est-à-dire que là, on parle d'une chanson, elle est arrivée, elle avait un texte avec des idées. On a dit voilà, finalement, c'est quoi l'idée majeure que tu veux véhiculer avec ta chanson ? Il y avait cette histoire d'espoir, etc. Donc, on a fait le tri dans la chanson, on a vraiment gardé l'essence même de la chanson, les mots qui étaient les plus percutants, les mots qui étaient les plus forts. On a mis en place un cadre. Ce qui fait que du coup maintenant, tu disais, j'avais des textes, j'avais des idées, mais maintenant, tu sais écrire des textes parce que c'est pas moi qui ai écrit le texte, en fait. Moi, en tant que coach, je suis l'accompagnateur, mais c'est vraiment toi qui as écrit ton texte. Et là, on voit à travers cette chanson que tu sais écrire des textes de chanson. Oui, maintenant, oui. Et les structurer et tout ça parce que c'était vraiment pas structuré. C'était un gros pâté que j'écrivais. Enfin, c'était pas une chanson, quoi. C'était une histoire. C'est plus un roman qu'une chanson. Et là, du coup, toi, tu m'as appris à ne pas trop écrire, mais en même temps dire l'essentiel, dans le peu que j'écrivais, à structurer la chanson et que ça devienne une chanson, en fait. Oui. Tu m'as du coup aidé, oui. Et donc, du coup, à partir de cette matière, donc toi, comme tu disais au début de l'interview, t'avais des textes, tu voulais chanter, mais bon, la musique, tu savais pas trop. Il y avait un problème. Donc, du coup, c'est vrai que tu me disais, ben voilà, moi, je sais pas jouer de piano, je connais pas d'instrument. Donc, c'est là où, du coup, avec la formation, je t'ai aidé. Et puis, ben le week-end après, bon, ben ça y est, je peux plaquer des accords. Ok, génial. Et du coup, ben, t'es allé encore plus loin dans le travail parce qu'à un moment, il y avait, bon, ok, on a une chanson, comment on fait pour aller plus loin ? Et l'objectif qu'on s'était vraiment fixé, c'était de sortir ce premier single. Et du coup, ben là, tu t'es carrément lancé dans la prod. Exactement. Et ça, c'était carrément nouveau pour moi. Ouais. Tu peux en dire plus un petit peu, comment tu t'y es prise ? Oui. Ben du coup, j'avais un logiciel de musique que j'avais acheté juste avant de commencer le coaching avec toi. Et je me suis dit, ben, il faudrait peut-être un jour que j'apprenne à m'en servir. Sauf que j'avais pas vraiment la motivation ni l'envie. Et donc, du coup, il traînait là à côté de moi et je l'ai jamais utilisé. Ouais. Et puis du coup, ben toi, tu m'as dit, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, mais non, mais c'est génial, ça. Ça va nous aider, c'est ce qu'il faut. Ouais. Ok, bon. Alors du coup, j'ai commencé à regarder les critiques sur l'utilisation et tout ça. Tu m'as expliqué les fameux raccourcis de la vie et tout ça qu'on a utilisé. Ça fait bien du temps. Ouais. J'ai commencé à tester et tout ça. Donc ça, ça prend énormément de temps au début quand on connaît pas d'apprendre à manipuler quelque chose, forcément. Ouais. Et ben là, petit à petit, j'ai réussi à créer un son. C'était pas trop mal au final. Ouais. J'ai réussi à créer un son. Ouais. Et on est parti de tes... On est parti de tes références un peu musicales. T'as créé des sons. Moi, je t'ai envoyé des propositions de son aussi. On a fait des allers-retours comme ça. Et ça, c'est super du coup de pouvoir avancer. Parce qu'effectivement, quand tu dis ça a pris du temps, mais en fait là, tout le précessus dont on parle s'est déroulé, pour que vous compreniez bien les amis, en moins de deux mois, en réalité. Ça a pris du temps sur deux mois. Voilà. Ça a pris du temps sur deux mois. Mais finalement, en moins de deux mois, HK, elle est partie de j'ai des idées à... Là, il y a une chanson qui est enregistrée. Et ce matin, enfin cette nuit, elle m'a envoyé justement toutes les pistes du multipiste. Donc là, je vais checker avant que ça parte au mix. Et ce qui va nous emmener à une date de sortie. Oui. Ouais. Normalement, si tout va bien. Ouais. Mon premier single sortira le 14 juillet prochain. 14 juillet 2021, les amis. Alors, on vous mettra le lien sous l'interview. Vous pourrez du coup aller écouter sa chanson parce qu'elle va être dispo sur toutes les plateformes, toutes les plateformes dans le monde entier. Dans un style qui est hyper frais, je trouve. C'est... Comment dire ? Ce n'est pas du copier-coller de quelque chose qu'on a déjà entendu. Il y a vraiment ta patte créative à toi, ce que tu as envie de véhiculer. Et alors du coup, tu es devenu du coup auteur puisque tu écris tes textes. La musique, tu t'y ai mise, tu composes, tu produis parce que je t'ai aidé, je t'ai aussi coaché sur le logiciel et tu as gagné du temps. Et tu me disais, c'est dingue maintenant quand je me mets dans le logiciel, mais je peux passer 3-4 heures, je ne vois pas le temps passer. Tu enregistres ta voix. Et donc, il y a le mix qui va être fait par un ingé son. Et puis, il y a eu le travail graphique aussi. Tu as bossé sur les aspects visuels. Oui, aussi. Et tout cela nous amène à cette sortie de single le 14 juillet. Alors du coup, ta famille, parce que ta famille, eux, ils connaissaient l'ancienne HK du mois de mars, du mois d'avril, qui s'enfermait peut-être dans sa chambre pour faire ses textes, mais on ne savait pas trop. Et puis après, ils ont vu des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que tu passais du temps sur le piano, puis tout d'un coup, on entendait… Tu peux nous raconter l'anecdote ? Avec ma petite sœur sur le piano ? Oui. Il y avait un soir où je joue du piano, que je venais justement de finir ta formation et puis j'avais vu que ça marchait, que j'arrivais à faire quelque chose de pas mal. Oui. Et il y a ma sœur qui descend et qui se met à me regarder et qui me dit « Mais c'est toi qui es en train de jouer ? » Elle pensait que j'avais lancé une vidéo YouTube ou je ne sais pas quoi. Oui. Et je lui dis « Non, c'est moi. » Et puis elle l'a vu, c'était moi qui jouais. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Tu ne savais pas du tout jouer du piano ? Tu me demandais à chaque fois pour jouer quelque chose ? Et puis là, c'est toi qui joue, tu ne me demandes plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? » Je lui dis « C'est Antoine, il a réglé le problème. C'est bon. » Du coup, elle était super étonnée que en quelques heures, j'arrive à jouer du piano. Et ça, c'est génial. Oui. D'autant plus qu'elle, en plus, elle a appris à jouer du piano. Oui. Mais elle a mis… Elle a mis plus de cinq ans et puis elle a fait une école, elle a fait le conservatoire, elle a fait du soltaire. Moi, je n'ai pas fait tout ça. C'est vraiment la différence. C'est génial. Oui. Donc, pour autant, tu produis tes sons. Et puis donc, du coup, ta famille, là, ils ont entendu les premières bandes démos. Oui. Donc ça, ça a été quand même la grosse nouveauté aussi. Parce que jusqu'à présent, ils savaient, bon, voilà, elle veut faire un peu artiste, mais ce n'est pas trop un métier. Elle fait ses textes, machin. Et puis, tout d'un coup, il y a des sons à écouter. Il y a des paroles. Il y a la musique. Il y a tout. C'était quoi leur réaction ? Tu peux expliquer un petit peu par rapport à ça, ses premières écoutes ? Au début, ils me disaient, oh, ce n'est pas du sérieux. Elle va abandonner. Ça fait des années qu'elle nous parle de ça et puis elle ne fait rien. Et puis, au fur et à mesure, ils ont vu que je commençais à créer un son. Le son, il commençait à être pas mal. Et ils se sont dit, demain, ce final, ce n'est peut-être pas des mensonges. Elle est vraiment en train de le faire cette fois-ci. Et là, ils se rendent compte, oui, le rendu final, que ça y est. Mes parents, ils ne m'ont jamais empêché de faire quoi que ce soit. Mais là, du coup, j'ai un soutien, un minimum de soutien. Parce que là, ils ont vu qu'il y avait des résultats, que je y allais, que je faisais quelque chose et que c'était du sérieux. Et qu'il n'y avait pas que des textes. Oui, là, il y avait vraiment du concret, une musique à écouter, mise en forme avec un rythme, avec des sons. Et voilà, c'est une chanson qu'on peut partager à ses amis, qu'on peut faire écouter. Oui, c'est du concret, quoi. Oui, là, franchement, oui. Là, j'ai une preuve. Je suis une artiste, là. On peut l'écouter. On peut l'écouter. Et cette chanson... Alors, les amis, d'ailleurs, je vous invite à partager le travail de HK parce que du coup, elle est une artiste émergente. Elle démarre. Là, c'est le premier single. Il y en aura d'autres, bien sûr, derrière. Parce que je sais qu'il y a d'autres textes en route, etc. Maintenant, tu as été piqué en plus de la passion, de la prod. Et je sais que tu vas continuer à faire tes sons. Et puis, il y aura de la vidéo aussi qui va arriver plus tard. Donc, les amis, je vous invite à aller écouter son travail et aller le partager. Voilà, c'est le petit coup de pouce dont ont besoin les artistes émergents qui démarrent, qui lancent leur carrière. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, si tu veux, d'entendre tout ce que tu nous partages parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu comme ça et peuvent encore nourrir un rêve depuis une dizaine d'années, parfois même des dizaines d'années. Et c'est juste un rêve. C'est juste quelque chose de vague. Et ils n'osent pas se dire eux-mêmes qu'ils sont peut-être des artistes. Et d'ailleurs, leurs amis leur disent non, mais ce n'est pas trop sérieux ton truc. Ce n'est pas ça. Et là, quand les gens, ils écoutent deux mois après ce que tu as fait, là, il n'y a plus de discussion. En fait, c'est ah bah mince, mais en fait, c'était vrai. Alors, c'est vraiment une artiste? Bah mince. Il y a des gens, je t'ai dit que j'avais fait écouter à certains de mes amis. Ils me disaient, mais c'est toi qui as fait le son? Et ils n'y croyaient pas. Ils me disaient, si, si, c'est moi. Voilà. Le texte, c'est aussi qu'il est écrit. Les gens ne se doutent pas. Ils se disent non, ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui lui a fait le son. Il y a quelqu'un qui lui a écrit le texte. Elle, elle a juste, voilà, elle a chanté son truc et tout. Non, là, c'est vraiment moi qui écoutais. C'est ça qui est génial. Du coup, je suis indépendante et autonome. J'attends personne. J'ai besoin de personne. Enfin, entre guillemets encore. J'ai besoin de toi encore un petit peu. Entre guillemets, j'ai besoin de personne. Sauf pour les questions et tout ça. Bien sûr. Ça, c'est normal. Mais ça, c'est génial du coup d'avoir ce sentiment de pouvoir faire quelque chose et d'attendre personne et qu'on sait qu'on peut le faire. Parce qu'au final, il y a un résultat. Oui. Et ça, vraiment, c'est super. Souvent, les créateurs, on a ce sentiment de liberté aussi. On veut de la liberté. Je sais qu'il y a pas mal de chanteuses, de chanteurs qui disent il faut absolument que je signe avec une maison de disques, un contrat, etc. Et en fait, là, on perd toute sa liberté. Parce que les explorations sonores qu'on a faites, les sons que je t'ai envoyés, que tu m'as renvoyés, etc. Peut-être qu'une maison de disques, elle aurait dit non, non, il ne faut pas faire ci, non, non, il ne faut pas faire ça. Et tu aurais déjà été bridé alors que tu as énormément de choses à dire. Et en plus, il y a tout un univers que tu veux véhiculer. Il y a pas mal de messages assez forts dans les textes que tu veux véhiculer. Et donc, peut-être qu'effectivement, ça ne va pas passer sur énergie ou là, en ce moment, on dit allez, on va danser à Tahiti ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, on s'en fout parce qu'à partir du moment où vous arrivez à toucher votre public avec votre univers, avec ce que vous avez à dire, là, c'est important. La chanson que tu as écrite sur le train, elle est vachement inspirante. Alors, surtout en plus en ce moment, il y a pas mal de gens qui sont un peu dans le vague, qui ne savent pas trop quoi faire. Et encore bravo à toi parce que toi, les questions que tu as osé te poser là à 25-26 ans, en te disant bon, allez, on ne va pas t'ergiverser maintenant plus longtemps, on va le faire. Eh bien, il y a des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans qui m'écrivent encore pour me dire. Il y a une personne hier qui m'a écrit en disant voilà, j'ai 70 ans. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour vivre mes rêves ? Et bien sûr qu'il n'est pas trop tard. Et toi, tu as su prendre les choses en main vraiment dès le départ. Alors, d'autant plus que ça représentait quand même un investissement financier important. Oui. Et donc, il y avait quand même ça aussi dans la balance de dire bon ben là, ouais, il faut que là, je me lance. Ça m'oblige un peu. Oui. Et je pense que… Alors, je ne sais pas comment ça a participé ou au fait que tu dises bon, maintenant, vu la somme que j'ai investie là, il faut quand même que j'aille au bout. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne sais pas comment ça a participé ça, par exemple. Moi, ça a participé mais pas autant que ça au final. Parce que je voulais vraiment le faire. Tu vois, ce n'était pas parce qu'il y a l'argent, bon allez, je vais aller le faire. Non. C'est d'accord, il y a question d'argent. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie aussi parce que je suis très intensif. Mais c'est ce que je voulais, c'est ce que j'aime faire. Donc au final, je ne regrette pas déjà de l'avoir fait. Oui. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette question d'argent, mais ça vaut le coup. Parfois, on va dépenser de l'argent pour des trucs bêtes qui ne valent pas du tout le coup. Là, pour le coup, ça vaut le coup. Donc voilà, là, il faut y aller. Oui, c'est super ce que tu dis et c'est aussi pour ça que je fais passer des entretiens avec les personnes avant de démarrer le travail. Parce que bien souvent, il y a des gens tout de suite qui disent, ah oui, mais combien ça coûte ? L'argent ? Machin. Et la plupart du temps, quand ils posent ce genre de questions, ils ne sont pas si passionnés que ça. Ce n'est pas ce truc où ils disent, il faut vraiment que je le fasse, c'est bon, je verrai, je vais me débrouiller ou alors non, je ne peux vraiment pas. Mais ce n'est pas la question de l'argent au départ. C'est vraiment la passion, j'ai mon projet, il m'explique leur projet comme tu as fait en fait. Tu m'as dit, voilà, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux dire aux gens, c'est ça que je veux partager à travers ma musique. Et donc, la question de la passion, elle est vraiment, elle est vraiment, elle est là quoi, elle est vraiment… Et moi, je sentais bien au fur et à mesure des coachings avec toi qu'il y avait toujours cette passion qui brûlait en toi et qui ne va en fait jamais s'arrêter parce que là, on a bossé ensemble quelques mois. Mais en réalité, toutes les méthodologies maintenant que tu as mises en place, tu vas pouvoir multiplier ça à l'infini et toute ta force créative, elle ne va plus être bridée maintenant parce qu'au contraire, tu vas pouvoir l'exprimer. Et ça, c'est aussi génial. Oui, ça, c'est génial. Mais c'est vrai que du coup, la question de l'argent, ça pourrait être une excuse pour justement ne pas se lancer aussi. J'y avais pensé. Je me suis dit, oui, d'accord, c'est cher, ok ? Mais c'est cher, mais ça en vaut le coup. Parce que tout seul, au final, tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous partages, toi, tu es dedans, tu es dans la musique, tu es un professionnel. Donc, tu sais de quoi tu parles, tu ne nous inventes pas des trucs. Oui. Et du coup, forcément, il faut qu'il y ait un échange pour donner pour recevoir aussi. Donc, moi, je pense que j'ai bien fait, je ne regrette pas. Et je pense que ça peut être une excuse justement, le souci de l'argent. Oui. Ça peut être une excuse, mais il faut se lancer. Si c'est vraiment ce qu'on veut faire, il faut y aller. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'avais eu cette question il y a plusieurs années où c'était, est-ce que je pars en vacances 15 jours ou est-ce que je produis mon album ? Tu vois ? Et tu peux te dire, c'est bon quand même cette année, je vais partir en vacances. Puis, tu fais ça tous les ans. Puis, en fait, à la fin, tu ne produis jamais rien. Ou alors une année, tu dis, tiens, je vais investir un peu dans un peu de matériel, un micro, un ordinateur. Et en fait, pendant 20 ans derrière, tu vas faire tes musiques et potentiellement, ça va changer tes rêves parce que ça va mettre tes rêves dans ta vie. Et voilà, c'est exactement ce que tu as fait. Merci beaucoup. Alors, du coup, là, au moment où on enregistre cette interview, on est avant la sortie du single le 14 juillet. Les amis, en fonction de quand vous verrez cette vidéo, si vous la voyez avant la sortie, revenez sur la vidéo le 14 juillet parce qu'on va vous mettre les liens. Les liens, de toute façon, vous allez chercher HK Fifi sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes. Vous allez trouver son single à partir du 14 juillet. Donc, n'hésitez pas à aller mettre des commentaires. Faites des retours à HK sur sa musique. Partagez à vos amis. Vraiment, encouragez-la parce qu'elle a énormément de choses encore à vous dire à travers ses musiques. Et là, honnêtement, ce n'est que le début. Ce n'est que le début et c'est vraiment la naissance d'une artiste. Cette chanson, c'est vraiment la naissance d'une artiste. Et je dirais qu'il n'y a jamais de chanson parfaite. Et là, c'est vraiment la première qui est sortie de terre, que tu as produit toi-même. Et donc, avec tout, je dirais, le degré d'imperfection qu'il peut y avoir aussi au début sur une première et tout le degré aussi vraiment de naturel, pas de, je dirais, d'a priori de se dire « Ah non, je ne vais pas faire ça parce que bon, quand même, là, c'est mon cinquième album. Je ne peux pas me permettre. » Au contraire, il y a toute cette fraîcheur où on peut se permettre plein de choses. Donc ça, c'est génial. Donc les amis, allez vraiment écouter son travail. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont regarder cette vidéo, qui sont peut-être justement, même probablement, s'ils regardent cette vidéo, c'est qu'eux aussi, ils ont des rêves. Et puis, mais ce n'est que des rêves quoi. Ils n'osent pas y aller. Ils n'osent pas se lancer. Ils n'osent pas tester quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais pour les aider justement à avancer vers leurs rêves ? Moi, je dirais que du coup, il ne faut pas trop écouter sa peur. Parce que c'est ça qui nous bloque, le vécu. Mais aussi, il faut bien réfléchir. Il faut bien, il faut poser et se dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire ou pas ? Parce que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de passion. Vous ne dormez pas parfois la nuit parce que vous dites, « Ah, mais tiens, si je change ça, parce que c'est parti là, mais là comme ça. » Et puis du coup, la nuit, elle passe. Ça m'arrive toujours fort. Mais si vous voyez que vous avez toujours l'envie, que vous avez toujours la passion, ça va vous demander du temps, de l'énergie, de l'argent, forcément. Mais ça en vaut le coup. Il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trop réfléchir, je pense. Quand on commence à trop réfléchir, ce n'est pas bon. Il faut laisser faire, il faut y aller. Quand on a des opportunités, justement, il faut laisser se dire. Merci beaucoup de ton partage. Les amis, on en arrive au bout de cette interview vraiment très inspirante. Vous voyez que HK, à l'âge de 26 ans, elle a fait le choix de ne pas se plier à un « conformisme » et de dire, « Ok, j'ai fait un peu comme on m'a dit, j'ai testé un peu les études, etc. mais finalement, ma voix n'est pas là et donc elle a un boulot à côté, elle bosse, elle fait ça en parallèle parce qu'elle fait les choses sérieusement. » Du coup, j'espère que ça vous aidera aussi à passer à l'action. Ce qu'a fait HK, c'est mon programme de coaching le plus individuel et le plus haut de gamme. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que je peux vous accompagner. Parce qu'en réalité, je travaille avec très peu de personnes sur l'année. Pourquoi ? Parce que comme elle vous l'a expliqué, on peut se parler tous les jours. Je suis là, je vous réponds, je vous renvoie des sons. En fait, on fait ce qu'il faut pour qu'au bout de deux mois, vous ayez le résultat. Donc, je ne peux pas vous faire de promesses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez dans la description sous la vidéo. Vous aurez un lien sur lequel vous pourrez déposer une candidature. Maintenant, il y a déjà des personnes qui ont réservé pour dans trois mois. Donc, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, je n'ai aucune idée de savoir s'il y aura une possibilité ou pas. Mais en tout cas, que nous travaillions ensemble ou pas finalement, peu importe. Retenez bien ce que vous a expliqué HK. C'est que d'une, en 2021 et pourtant, ce n'était pas peut-être la meilleure année, mais en 2021, elle a fait le choix de dire « Ok, maintenant, je veux mettre mes rêves. Je veux que ça passe à du concret » et elle s'est lancée. Donc, lancez-vous d'une manière ou d'une autre, lancez-vous. Ne attendez pas de dire « Il y aura peut-être une meilleure année » parce que là, on peut se dire « Mais 26, je suis trop jeune. » « Oui, mais bon, avant 30 ans, j'ai peut-être d'autres choses à faire. » Ce n'est peut-être pas la meilleure année. Et puis au final, on se dit « Maintenant, c'est trop tard. Est-ce que je ne suis pas trop âgé pour le faire ? » Donc, n'attendez pas. Si vous le sentez, lancez-vous. Merci beaucoup Ashka et puis je te souhaite un bon succès dans toutes tes productions et bye bye tout le monde. Ciao ! Merci, au revoir ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !